Nous étions à la recherche d'un véhicule, un véhicule allemand. Et il se trouve que cette société, ce mandataire, avait ce véhicule qui répondait à tous nos critères de recherche. Nous avons donc versé 14 500 euros et 3 semaines, 2 mois après, pas de véhicule. Et aujourd'hui, 10 mois après, nous n'avons toujours pas de voiture. Et lui a toujours nos 14 500 euros. J'ai à peu près recensé entre 150 et 200 000 euros d'acompte non restitués pour des véhicules non livrés. Moi j'appelle ça tout simplement une arnaque. C'est ce qu'a fait un professionnel de l'automobile basé en Normandie. Patrick loue et vend des voitures de prestige. Corvette, Ferrari, Porsche. Pour se fournir, il fait souvent appel à des mandataires. Mais le dernier avec qui il a travaillé, il n'est pas prêt de l'oublier. Nous étions à la recherche d'un véhicule, un véhicule allemand de prestige. Une société nous a contactés, un mandataire. Et il se trouve que cette société, ce mandataire, avait ce véhicule qui répondait à tous nos critères de recherche. Nous avons donc versé 14 500 euros. Et 3 semaines, 2 mois après, pas de véhicule. Et aujourd'hui, 10 mois après, nous n'avons toujours pas de voiture. Et lui a toujours nos 14 500 euros. Patrick porte plainte et mène son enquête. Il découvre qu'il n'est pas la seule victime dans ce cas. Au total, 7 autres personnes qui ont eu maille à partir avec ce mandataire. Dans ce dossier, des bons de commande qu'elles lui ont adressés. Bons de commande d'un véhicule de 37 000 euros. A compte 37 000 euros non restitués, véhicule non livré. Plus de 100 000 euros à compte 10% à la commande non restituée, véhicule non livré. Bref, j'ai à peu près recensé entre 150 et 200 000 euros d'acompte non restitués pour des véhicules non livrés. Moi, j'appelle ça tout simplement une arnaque. Patrick n'a pas l'intention de se laisser faire. Depuis maintenant 10 mois, il tente par tous les moyens de récupérer son argent. Seulement voilà, depuis 2 mois, les choses se sont compliquées. Selon les publications légales, l'entreprise a été liquidée judiciairement pour défaut de paiement. Patrick est persuadé du contraire. Aujourd'hui, une victime s'est manifestée, m'a adressé un bon de commande de la société. Lui, ils sont tragiques légers. L'homme a payé 10 700 euros pour une grosse voiture allemande qu'il n'a jamais reçue. Lui aussi vient de porter plainte. Pour moi, l'arnaque continue à travers une autre entreprise. Ça, c'est clair. C'est indéniable. À partir du moment que vous rencontrez les mêmes personnes, même si ce n'est pas la même entreprise, ce sont les mêmes animateurs, les mêmes vendeurs, les mêmes escrocs.